Bonjour, bienvenue sur les loisirs de Rachel. Aujourd'hui je voulais vous présenter tous les modèles que j'ai déjà réalisés et pour lesquels je n'ai pas encore fait du tout. Voilà donc là il y a deux papillons, là c'est les petits garçons, les petites filles, les petits lapins, un hippocampe et des têtes de clowns. Le carnaval approche. Têtes de clowns, pour ceux-là vous voyez je ne les ai pas mis en porte-clés parce que j'ai envie d'en faire des petites manettes à mettre sur le frigo mais ils peuvent tout à fait très bien se mettre en porte-clés. J'ai décidé de vous montrer la réalisation de l'hippocampe. Le petit hippocampe mesure 5 cm de haut. Il est réalisé avec des perles à ma mini tisser avec la technique du brick stitch. Vous allez avoir besoin pour réaliser cette hippocampe, de la grille que j'ai créée il y a quelques temps, deux perles, on a besoin de beaucoup de couleurs de perles. Voilà j'ai choisi de ne pas mettre la petite bouche parce qu'au final on ne voit pas trop sur l'hippocampe. J'ai juste mis l'oeil mais vous pourriez vous pouvez très bien rajouter la mettre la petite bouche. Donc deux paires du modèle, d'un porte-clés avec le petit anneau, du fil et d'une aiguille et d'une pince. Après pour monter le porte-clés, une petite pince plate. Précédemment j'offrais la grille à télécharger sur mon blog. Là j'ai décidé que pour obtenir la grille, il faut s'abonner à la chaîne, c'est gratuit et en commentaire, vous m'envoyez un petit commentaire en me demandant de vous envoyer la grille. Il n'y a pas de souci, il faut juste s'abonner, mettre un petit commentaire et en commentaire me demander la grille, il n'y a pas de souci, j'envoie avec plaisir la grille. Ce modèle là est beaucoup plus compliqué que les précédents. Là sur le modèle il y a beaucoup d'indications donc on va faire ça, on va démarrer ensemble et je vais vous expliquer au fur et à mesure tout ce que j'ai noté. Voilà à quoi ça correspond. Donc on va démarrer comme d'habitude par l'échelle de départ. L'échelle de départ, on commence ici sur la ligne A7. où il y a 7 perles. Alors on prend 2 perles. On repasse dans celle-ci. Là on a 7 perles à monter. Voilà, on se mette bien côte à côte. On repasse dans cette perle là. Troisième perle. On va en face. On revient dans la perle. On revient dans la perle 1. On repasse dans la perle 2. La perle 3. Quatrième perle. Et on repasse. Je mets en face. Je mets en face. On revient dans la perle d'à côté. On repasse là. Et là. On repasse là. On repasse. On repasse la perle 5. Et là. Et là. Il reste 2 paires non ? C'est toujours pareil. Il faut bien tirer le fil pour bien serrer parce que l'échelle de départ est assez souple. Cela va se rigidifier à mesure qu'on va tisser les perles. On a fait les 7 perles. Sur le schéma, vous voyez qu'il y a des petites flèches. C'est important de bien suivre les petites flèches. On a commencé ici. On démarre là. On va suivre les flèches. On va faire ça. On va revenir comme ça. On va revenir comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Et comme ça. Comme ça. Là. Après, il faudra revenir sortir ici pour aller comme ça. Comme ça. Comme ça. Et mettre la petite paire définitive ici. D'accord ? Donc, c'est bien important de bien suivre le schéma. Donc là, on a des diminutions. Toutes simples. Comme ça. Comme ça. Hop. Elle a une augmentation. Là, on a plusieurs augmentations. Donc, les diminutions. On prend toujours augmentation de chaque début de rang 2 perles. Si c'est une diminution, on va se placer là. D'accord ? Bien suivre le schéma. On voit que la deuxième perle doit se trouver entre la perle 2 et la perle 3. Entre la perle 2 et la perle 3. 1, 2, 3. Après, on continue. Une perle. Perle après perle. Voilà. Vous continuez jusqu'au bout. Après, vous diminuez. Jusqu'à ce rang là. Donc là, c'est des diminutions. C'est toujours pareil. On commence un rang. On prend 2 perles. Donc, vous continuez jusque là. Et je vous reprends là. Je remonte les augmentations. Voilà. Donc, j'ai monté les 4 rangs. 2, 3, 4. Donc, on est arrivé comme ça. Donc, au final, on repart comme ça. Donc, on repart comme ça. On repart avec une augmentation. Donc, pour refaire une augmentation, on va doubler le dernier fil. Alors, une augmentation, c'est comme une diminution. On démarre 2 perles. Par contre, au lieu de se placer là, comme pour une diminution, on se place là. Et si on regarde sur notre schéma, ce qui est toujours important de lire le schéma, la deuxième perles doit bien se trouver entre la 1 et la 2. Entre la 1 et la 2. D'accord ? Si vous avez un doute, on regarde toujours le schéma. 3 perles. D'accord ? On n'a que 3 perles. Voilà. On a été comme ça. D'accord ? Petite hippocampe, puis comme ça. D'accord ? Là, on est comme ça. On part comme ça. Là, vous voyez qu'il y a 2 perles en augmentation. Là, on a augmenté une perle, deux perles, trois perles. Alors, on augmente. Toujours. Alors, on va repasser un petit coup en arrière. Alors, pour l'hippocampe, je vais vous montrer ce que je fais pour consolider. Voilà. Je passe dessous. Je reviens dans la... Voilà. Pour que ça solidifie bien tout. Pour que ça soit bien rigide. Voilà. Donc, on se retrouve comme ça. Deux perles. Entre la 1 et la 2. D'accord ? La 1 et la 2. Ok. Donc là, on a mis ces deux paires-là. Donc, il faut en mettre une autre. Et ça fonctionne comme l'échelle de départ. D'accord ? Ok. Et la dernière. Si vous voulez changer de couleur en mettant rouge. Moi, je laisse... Pour l'instant, je mets toutes les mêmes couleurs. Voilà. On va repasser là. 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 Et là, je vais faire pareil. Je vais repasser dessous. Repasser là. Là. Pour être prêt à repasser. D'accord ? Et là, il nous reste encore... Donc, 1, 2, 3, 4, 5... Et il y a une augmentation de chaque côté. Vi augmente. Encore ici. Si. Je fais 1-4, 5... Et puis, aussi, 3. On va repasser les filles. Et puis-y. Je vais repasser. On va repasser. Et puis-y. Non va repasser. Un va repasser le même temps qui. C'est tout. Est tout. Il va repasser les filles. on revient comme ça c'est parti on revient on a une augmentation et là il faudra refaire 1, 2, 3 perles en plus le principe reste le même on augmente tranquillement voilà donc une fois qu'on a fait ce rang là il faudra ressortir ici j'ai mis une petite flèche de façon à redémarrer 2 perles qui vont se trouver entre l'oeil après l'oeil voilà j'ai mis une petite flèche pour ceux qui ne voyaient pas trop voilà donc vous continuez et après on redescendra à travers tout l'hippocampe pour se replacer ici ressortir là cette perle là de façon à recommencer comme ça donc vous continuez et puis on se retrouve à cette partie là l'hippocampe voilà donc il est terminé je suis redescendu ici donc prêt à repartir de cette perle là ici donc comme ça d'accord donc là diminution diminution vous allez vraiment dans le sens comme ça comme ça dans le sens des flèches comme ça comme ça comme ça comme ça là vous allez avoir une deux trois perles en plus comme ça ok et on se retrouve quand on est arrivé ici et puis je vous aiderai à terminer la fin de la petite queue d'accord donc je vous laisse faire ce que vous savez maintenant augmenter et diminuer si vous avez un vous trouvez le modèle trop compliqué il faut reprendre mes précédentes vidéos celle avec les diminutions celle avec les augmentations j'ai fait le petit ours avec augmentation et diminution et sinon il y a l'ange aussi donc allez dans l'ordre des vidéos sinon en suivant bien les instructions et en regardant bien le schéma il n'y a pas de souci voilà petite époquante quasi terminée donc ce que je vous ai dit là on est arrivé là d'accord il faut qu'on ressorte là ici ok pour pouvoir en fait faire partir après faire une augmentation alors donc il faut qu'on repasse en arrière il faut que vous ressortiez votre fil là voilà donc on est bien là et là on a une augmentation donc on se met là d'accord vous tirez bien mettez bien les perles droites on va repasser un peu en arrière là c'est pareil on a encore une augmentation donc en fait il faut revenir comme ça peut-être pas très clair sur le schéma comme ça en fait vous revenez un peu en arrière pour ressortir là pour refaire une augmentation on s'arrangez pour ressortir mais dans ce sens là donc vous faites des petits allers-venus de façon en plus ça consolide un peu on va passer comme ça c'est ce que je fais pour bien ressortir dans le bon sens voilà hop on va repasser dans les trois là et là vous êtes bien dans le bon sens pour pouvoir faire la dernière augmentation voilà il faut bien tirer sur les fils parce que il faut que les fils se voient quand même voilà voilà donc maintenant vous cachez vos fils comme j'ai déjà expliqué on fait des petites des petits allers-retours hop là je vais remonter on va repasser là puis après vous coupez vos fils aussi ça me fait des nœuds parfois hop voilà donc là je cache mes fils et on se retrouve à la fin on monte le porte-clé là on va monter le porte-clé bon personnellement je mets un petit anneau en plus ça avant je cousais directement mais là je trouve que c'est plus solide il n'y a rien de bien sorcier voilà on referme on referme voilà et voilà un joli petit porte-clé à offrir à mettre à sa trousse à son sac alors ce que je voulais vous montrer c'est que celui-ci il fait 5,5 celui-ci 4,5 le fait est que j'ai commandé des perles à ma mini celle-ci elles viennent de Chine et celle-ci c'est vraiment elles viennent de sites où c'est vraiment marqué perles à ma donc en fait elles ne sont pas tout à fait de la même taille mais bon voilà si vous prenez les hamas mini que vous trouvez moi j'achète sur CREAVEA voilà en fait le résultat il y a quand même une petite différence de taille il ne faut surtout pas mélanger ces perles-là parce que les perles en 13 sinon ça ne fait pas droit ça fait un petit peu des vagues voilà donc voilà donc les portes-clés le porte-clés est terminé j'espère que ce tuto vous a plu n'oubliez pas le petit pouce bleu ça me permet aussi pour moi de voir ben voilà on a quelqu'un a visionné ma vidéo ça a plu donc c'est c'est toujours agréable d'avoir un retour positif vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne activez la petite cloche c'est gratuit et comme ça vous ne raterez rien des prochaines publications comme je l'ai dit au début j'ai d'autres modèles en stock avec les grilles donc pour ceux qui sont abonnés à ma chaîne vous me mettez vous m'envoyez un petit message en commentaire et je vous envoie les grilles d'autres vont arriver parce que là j'ai encore d'autres modèles en attente donc voilà je ferai certainement d'autres tutos mais bon il y a des modèles qui sont simples comme celui-ci 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 ça c'est un petit peu plus complexe celui-là aussi mais bon il n'y a rien de vraiment compliqué je vous dis à bientôt et bonne création à bientôt